Bonjour, Sophie Kwasny, je travaille au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Je suis chef de l'unité de protection des données. On partage justement des valeurs communes, on a des objectifs communs et à cette fin, l'Union européenne finance beaucoup de projets de coopération qui permettent au Conseil de l'Europe d'aller dans des pays et de fixer des objectifs qui sont communs aux deux institutions. En matière de protection des données, c'est exactement la même chose et là, on le voit, on a des cadres juridiques différents mais qui ont une convergence. La Convention 108 qui date de 1981, donc déjà ça c'est sa valeur ajoutée, c'était le premier instrument en la matière de nature contraignante et il est toujours, il n'y a pas d'équivalent, et la Directive de 1995. La Directive de 1995, elle a été possible parce que la Convention 108, dans un de ses articles, c'est l'article 11, dit que les parties peuvent aller plus loin, peuvent mettre en place une protection plus étendue et c'est exactement ce que les États de l'Union européenne ont fait à travers cette Directive de 1995. Ils se sont dotés d'un cadre législatif qui est d'un niveau encore supérieur à la Convention 108 en termes de protection et on le voit dans le considérant 11 en fait de la Directive de 1995. Le considérant dit justement que les principes qui sont consacrés dans la Directive de 1995 amplifient et développent les principes de la Convention 108. Ça c'est le lien entre les deux instruments. La valeur ajoutée, c'est que la Convention 108, elle s'applique aussi au secteur public, ce qui n'est pas le cas de la Directive de 1995. La Convention 108 est un instrument d'application, par exemple, pour le traitement par les forces de police. L'autre gros point de valeur ajoutée, c'est que la Convention 108 est ouverte à tout État dans le monde, donc on ne se concentre pas sur les États de l'Union européenne, on va au-delà. La modernisation de la Convention 108, contrairement au règlement de l'Union européenne, la modernisation est encore en cours, elle n'est pas finalisée. Donc c'est un petit peu délicat, mais ce qu'il faut souligner, c'est que de la même façon que l'Union européenne, avec son règlement et sa directive, a voulu se doter d'un corpus juridique vraiment solide, et à même de répondre aux nouveaux défis, c'est ce qu'on a voulu faire avec la modernisation de la Convention 108, pour qu'on continue à avoir une convergence entre le cadre Union européenne et le cadre Conseil de l'Europe. La valeur ajoutée de cette modernisation par rapport au règlement, si on parle du règlement de façon vraiment stricte, c'est encore le point que je faisais par rapport à la directive, à savoir qu'on a un instrument qui va être d'application à tout type de traitement. J'ai cité police, mais c'est aussi le cas Sécurité nationale. On va faire dans le cadre de traitement à des fins de sécurité nationale, usage d'exception, mais par définition, les principes de la Convention s'appliquent également à ce type de traitement. Donc ce qui n'est pas le cas du règlement général sur la protection des données. Et toujours, là, c'est l'articulation entre les deux cadres qui donne une vraie valeur ajoutée à la Convention 108 modernisée au regard du règlement. C'est le considérant 105 du règlement qui fait ce lien-là avec l'attribution de l'adéquation. Il est dit que pour les flux transfrontières vers des pays non-UE ou organisations internationales, mais là, on entre dans un autre niveau de détail, mais disons que pour des flux transfrontières non-UE, il faut qu'il y ait un régime de protection adéquat. Et là, la valeur ajoutée de la Convention 108, c'est qu'elle va pouvoir, à terme, c'est reconnu par le règlement, c'est reconnu par la Commission européenne, qui vient de le mettre en avant en janvier, dans une communication justement sur sa stratégie sur les flux transfrontières, qui devient qu'avec la Convention 108, qu'on est en train de moderniser, et que la Commission soutient, l'Union européenne soutient cette modernisation, on va se doter de deux cadres juridiques qui mènent à une convergence d'un niveau de protection élevé. D'accord. On parle du positionnement du Royaume-Uni au sein des négociations de la modernisation. C'est un impact qui est réduit dans le sens où, déjà, le gros de la modernisation et les discussions sur les aspects substantiels de la modernisation, ça fait déjà plusieurs années qu'on les a menés, il n'était pas question de Brexit à l'époque, donc on avait le Royaume-Uni qui prenait les mêmes positions que l'Union européenne. Là où ça devient effectivement intéressant dans un contexte de Brexit, la modernisation de la Convention, c'est évidemment l'impact et l'intérêt pour le Royaume-Uni de certaines questions qui ne se posaient pas. Par exemple, la question du droit de vote au sein du comité de la Convention 108. Ça, c'est une question qui, depuis le début, préoccupe les États non membres de l'Union européenne. Donc, jusqu'à présent, ce n'était pas pertinent pour le Royaume-Uni, mais là, on voit que ça commence à être une question qui est d'intérêt, parce que, dans un horizon assez proche, la dynamique de vote et de prise de décision au sein du comité de la Convention, modernisée, joue justement sur les relations UE et non UE. Donc, ça, c'est en cours. L'autre point, c'est évidemment la question des flux transfrontières, qui va être aussi crucial pour le Royaume-Uni, une fois qu'il y aura eu sortie de l'Union européenne, puisque, par définition, non membres de l'Union européenne, il n'y aura plus de liberté de flux. Donc, ce passage vers adéquation, pas adéquation, on verra ce que le Royaume-Uni choisira à ce moment-là. Mais là, la Convention 108 sera aussi fondamentale dans cette perspective-là. Donc, c'est les deux points qui sont d'intérêt pour le Royaume-Uni, là, dans le contexte de la modernisation, flux transfrontière et droit de vote au sein du comité. Pourquoi les spécialistes de l'Union européenne, déjà, oublient-ils que, si on en est venu à ces instruments-là en matière de protection des données, c'est parce qu'il y a eu la Convention 108 ? Ça, il faut peut-être le rappeler, c'est que toute l'identité du cadre Union européenne, il vient de la Convention 108. Je l'ai dit, la directive de 1995 le rappelle, il y a encore le lien avec le règlement protection des données, même s'il est moins flagrant. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment une question d'identité. C'est de là que vient tout le cadre de l'Union. Après, dans une perspective de futur, pourquoi la Convention 108 va être fondamentale ? Je vous renvoie, en fait, à la communication de la Commission européenne du 10 janvier, où on voit bien que, dans toutes les négociations qui vont être menées par l'Union européenne avec des régions autres du monde, que ce soit Afrique, Asie, Amérique latine, Amérique au sens large, bon, là, on voit qu'il y a d'autres particularismes, mais on voit que, pour toutes ces négociations, la Convention 108 va être mise en avant. Donc, dans l'évaluation du niveau de protection que ces pays-là vont pouvoir garantir, les principes de la Convention 108 vont être au cœur, je pense, de cet examen, en tout cas, la première étape. Et donc, les spécialistes droit à l'Union européenne, dès lors qu'ils pensent en termes externes à l'Union européenne, doivent penser à la Convention 108. de l'Union européenne,